Bonjour et merci de nous rejoindre pour les perspectives du marché d'aujourd'hui. Thomas va nous rejoindre, puis la salle des marchés, pour nous parler des dernières évolutions. Thomas ? Le marché des crypto-monnaies a connu la liquidation de crypto-short d'une valeur stupéfiante de 120 millions de dollars en l'espace de 24 heures. La Banque du Canada devrait maintenir son taux d'intérêt directeur à 5,00% le 6 septembre et rester à ce niveau au moins jusqu'à la fin du mois de mars 2024, selon une majorité d'économistes. Les consommateurs britanniques ont augmenté leurs emprunts moins que prévus en juillet, ce qui pourrait être un signe de prudence parmi les ménages alors que les coûts d'emprunt augmentent, selon les données de la Banque d'Angleterre. Les actions Nike ont gagné 0,4% lors de la dernière session. L'indicateur RSI indique un mouvement baissier. La dernière session a vu l'euro gagner 0,4% par rapport au dollar. L'indicateur CCI indique un mouvement baissier. La dernière session a vu la livre sterling gagner 0,6% par rapport au dollar. L'indicateur stochastique donne un signal haussier, ce qui va à l'encontre de notre analyse technique globale. Le cours de dollars australien-dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session. L'indicateur EROC donne un signal baissier. Les demandes initiales de prestations de chômage des Etats-Unis seront publiées à 12h30, le revenu personnel des Etats-Unis à 12h30, l'indice des prix à la consommation harmonisée de l'eurozone à 9h. Le taux de chômage de l'Allemagne sera publié à 7h55, les mises en chantier annualisées du Japon à 5h, les commandes de construction du Japon à 5h. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour tous les événements et les dernières nouvelles sur les marchés financiers.